Je peux vous dire qu'on a besoin de ce mouvement pour se poursuivre. On a besoin qu'il se poursuive très fort et très haut, pour la simple et bonne raison que le dernier rempart à ces lois, c'est la Cour suprême. Journée de manifestations et de protestations aujourd'hui dans tout le pays concernant la réforme du système judiciaire. En effet, la Knesset, si rien ne change, en tout cas s'il n'y a pas de changement de dernière minute, devrait voter en première lecture, en tout cas, les premières lois concernant cette refonte du système judiciaire. Et justement, pour parler de cette journée de manifestation, nous sommes avec David Benichoux. David, bonjour. Bonjour. On va dire que vous êtes activiste et que vous manifestez depuis déjà plusieurs semaines, tous les samedis soirs, tous les mots de ces shabbats, contre cette réforme du système judiciaire. Et je suppose qu'aujourd'hui aussi, vous allez vous rendre à Jérusalem pour protester contre cette réforme. Tout à fait, oui, bien sûr. Je serai à 14h devant la Knesset, oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ? Alors, on a parlé justement de ces lois qui ont déjà été examinées par la commission des lois et qui devraient être débattues aujourd'hui à la Knesset. Est-ce que vous pensez d'abord qu'il y a une chance que cette loi ne soit pas votée aujourd'hui en première lecture ? A priori, non. Aucun indicateur ne montre qu'il y aurait une volonté de conciliation, une volonté de discussion. Je pense qu'on l'a vu, on voit le style. C'est un style en force, c'est un style sans débat. On a baillé à revers de main la proposition du président de l'État. Malheureusement, je ne pressens qu'une confrontation de plus en plus dure. Je regardais ce matin un excellent reportage sur la crise en Pologne. Et ça m'inquiète parce que la confrontation risque de basculer dans une violence inédite dans l'État d'Israël. — Alors on va reparler de cette violence et de ces craintes, justement. Mais je voudrais quand même qu'on s'attarde un peu sur le fait, justement, du fait qu'il n'y ait pas de véritables négociations. En tout cas, il n'y a pas de véritables discussions entre ceux qui veulent appliquer cette réforme et ses opposants. Alors vous dites que vous ne voyez pas d'efforts qui sont faits par le gouvernement et par la coalition. Moi, je peux vous répondre aussi qu'il n'y a pas vraiment aussi de main tendue, peut-être, par l'opposition, qui reste un peu sur ses positions et qui ne veut pas faire d'efforts aussi pour essayer, justement, d'apaiser ce qui se passe actuellement en Israël et peut-être essayer d'avoir une discussion comme l'a proposé le président de l'État. — Non, mais on est... Excusez-moi, Olivier, mais on est en pleine dissonance cognitive, quoi, totale. On ne peut pas... Le président est venu avec une proposition. Il a précédé les cinq points sur lesquels il souhaitait qu'il y ait une discussion sur le fait qu'on arrête le processus. On arrête le processus et on s'assure qu'on discute. Mais ce que dit le gouvernement, c'est... OK, on serait éventuellement prêt à discuter, mais on continue. C'est complètement dissonant. C'est absurde. On ne peut pas dire aux gens... Bah, écoutez, mais c'est pas grave. On va discuter, mais en attendant, on fait ce qu'on a à faire. Et puis, vous, vous continuerez à aller chasser les papillons. — Non. Non. La petite gange, on dit... OK, il y a une base de discussion avec ce qu'a proposé Ertsov. On va s'asseoir. Mais arrêtez. Faites un moratoire. Arrêtez. Et c'est pas le cas. — Donc... — Donc il n'y a pas... Non, il n'y a pas de... Écoutez, il y a un enjeu... Je suis désolé, mais il y a un enjeu qui n'a rien à voir avec le futur de la justice en Israël, qui n'a rien à voir avec le futur d'État d'Israël. Il y a un enjeu qui est tout simplement un homme qui est mis en examen et qui fait tout, absolument tout, sans campagne électorale. Et maintenant, cette réforme complètement délirante pour se sauver des trois chefs d'accusation et éventuellement de la prison. Voilà ce qu'on a aujourd'hui. — Vous êtes persuadé... Il n'y a pas autre chose, quoi. — Vous êtes persuadé que cette réforme est juste pour sauver la peau de Binyamin Netanyahou. — Évidemment. Évidemment. Personne. Si vous voulez, quand vous vendez pendant la campagne qu'il y a une réforme nécessaire, il y a des points sur lesquels on est d'accord, c'est-à-dire aussi bien l'opposition que la coalition sont d'accord sur des points. Et d'ailleurs, ces points ont été résumés par le président de l'État. Donc que nous puissions nous entendre sur le fait qu'il y a des points dans la justice qu'il faut réformer, personne ne remet en question ça. Moi, je ne suis pas d'accord pour dire qu'il y aurait un déséquilibre des forces et que la justice aurait une espèce d'emprise sur le politique. C'est pas vrai. Je n'y crois pas. Mais en l'occurrence, sous son fonctionnement, et sous le fonctionnement de l'Organisation des droits, oui. Mais pas ça. Ça, aujourd'hui, si vous regardez dans le détail, et Denis en parlera un peu plus tard, Denis Sherbitt en parlera un peu plus tard, si vous regardez dans le détail, vous voyez qu'on est tout doucement en train de castrer la justice, de la rendre totalement ineficiente. et je vous dis, si nos auditeurs veulent bien comprendre, j'ai posté ce matin sur notre groupe Facebook, j'ai posté ce matin à Romain Pache qui parle de la Pologne, et vous y verrez de façon totalement délirante les parallèles qu'on peut faire avec l'État d'Israël. Comment on commence par la justice et par la presse ? Simplement. Alors, je voudrais aussi qu'on parle un peu de cette violence, de cette violence qui est des inquiétudes. On a entendu le chef du Chabat qui est inquiet, justement, de certains propos de certains hommes politiques. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que la violence est des deux côtés ? Que cette violence, on peut l'avoir aussi de la part, justement, dans ces manifestations, dans ce mouvement de protestation, et puis aussi de la part de certains dirigeants de ce mouvement contre la réforme du système judiciaire. Non, non, d'une part, il faut être dans la rue pour constater que les manifestants sont tout ce qui est le plus pacifique, et là-dessus, il n'y a absolument pas d'appel au meurtre. On est loin de 1995, et on est loin d'un Bibi Netanyahou qui, du haut de son balcon, laisse passer, sans trop supporter le regard, sur les cercueils qui circulent dans les manifestations, sur le corps pour pendre à Bim. On n'est pas là-dedans. Il n'y a rien de tout ça. Mais aujourd'hui, la seule violence, il faut bien le dire, la violence politique, elle existe, elle existe à droite, elle existe sur une grenade qui a été envoyée au Cotel et dont un militant de Chalamar Chavez est mort, elle existe à l'extrême droite, quand on a assassiné le Premier ministre, qu'on ne nous raconte pas des conneries. Netanyahou n'est pas menacé. Il n'y a pas de gens de façon sérieuse qui menacent David Netanyahou. Ceci étant, Netanyahou a besoin d'une garde rapprochée. Et vous savez pourquoi il a besoin d'une garde rapprochée ? Parce qu'il y a un certain nombre de manœuvres sur lesquelles il va s'engager et qui pourraient poser un gros problème à l'armée et à la police. Et c'est pour ça qu'il a besoin d'une espèce de garde à la USN complètement délirante. Et donc, on va mettre en espèce d'enseigne comme ça des menaces contre Netanyahou. Il n'y a pas, il n'y a jamais eu aucune menace orientée. Alors, il peut y avoir une espèce d'abruti à droite à gauche, mais dans l'ensemble, les manifestations sont démocrates, sont pacifiques. Et il n'y a pas d'appel à la violence. La violence arrivera du gouvernement. Elle arrivera de la façon dont on va essayer de nous limiter dans nos grèves. On va essayer de nous limiter dans nos manifestations. Donc, c'est clair, net et précis. La violence, et on le voit aujourd'hui dans la façon de faire passer des lois, la violence vient du gouvernement. On n'est plus aujourd'hui dans le respect de la démocratie. On est dans une espèce de totale, à Vaudazara, je ne sais pas comment on dit, de totale... Idolâtrie. Idolâtrie vis-à-vis d'un homme et vis-à-vis d'une majorité qu'il a réussi à mettre autour de lui. On n'est pas du tout... On a balayé d'un revers de main tous les principes de la démocratie. Et aujourd'hui, on essaye d'imposer ça à 80% du reste de la population qui n'en veut pas. Alors, on va terminer... Ça n'a jamais été la démocratie. Alors, on va terminer, David, avec une question du futur. Si aujourd'hui, les lois sont votées en première lecture, elles seront prochainement votées en deuxième et troisième lecture, est-ce que ce mouvement de protestation, ce mouvement de manifestation, va continuer malgré tout ? Oui, bien sûr. Évidemment, bien sûr. Bien sûr. Et je peux vous dire qu'on a besoin de ce mouvement pour se poursuivre. On a besoin qu'il se poursuivre très fort et très haut pour la simple et bonne raison que le dernier rempart à ces lois, c'est la Cour suprême. Qu'est-ce que vous imaginez ? Qu'on va faire passer les lois et que ces lois vont arriver sur la table de la Cour suprême et que les mecs vont dire « Ok, on est tous d'accord, on va se mettre une balle dans le pied ». Vous avez la conseillère juridique du gouvernement, vous avez la Cour suprême et vous avez le peuple qui est dans la rue qui dit non. Et ce n'est pas compliqué. Pour nous, la limite de la limite de ce combat de situation sera un autre combat. Puisqu'on sera pourchassés, puisqu'on sera empêchés. Et donc, effectivement, ça se passera ailleurs et d'une autre manière. Mais on croit qu'il en soit. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, les gens se manifesteront, s'opposeront à ce qui est en train de se passer. Je suis halluciné. 75 ans d'histoire d'Israël et nous sommes en train de revivre le cauchemar des deux souverainetés du peuple juif il y a plus de 3 000 ans. Je suis halluciné de voir qu'on est qu'on est en train de vivre ça. Je suis halluciné de ça. Très bien, David. Alors, on va... Bien entendu, vous souhaitez une bonne journée. Et surtout, on continuera à parler avec vous concernant justement ce mouvement de protestation et sa manifestation qui, selon vous, continuera même après le vote de ces lois à la CNESET. En tout cas, merci, David. Bonne journée à vous. Merci. Bonne journée.